La vie sociale dans une commune à taille humaine comme la nôtre est essentielle. Il est important que chaque citoyen se sente bien, qu'il soit chez lui ou sur son lieu de travail. Et pour ce faire, nous travaillerons pour développer les liens intergénérationnels. Nous travaillerons sur la mise en place d'aires de jeu dans les différents hameaux de la commune et sur la création de jardins familiaux. Nous travaillerons pour rompre l'isolement de la commune, et pour développer les activités dès le premier jour de la retraite. Nous travaillerons bien sûr en lien avec le club de la joie de vivre qui fait un travail très important sur notre commune. Nous travaillerons bien entendu pour développer les activités et le lien social chez les jeunes, de la petite enfance à l'enfance et à la jeunesse. Et pour vous développer les propositions que nous avons à faire, je laisse la parole à Fatima qui est présidente du CISAM, le syndicat intercommunal Cianti-Margencel depuis 2009 et qui connaît extrêmement bien le sujet. Merci Cyril. Effectivement, les communes de Cianti et Margencel ont délégué leurs compétences jeunesse au CISAM. Depuis cette période, on a développé énormément d'actions, notamment le périscolaire qui existait par contre déjà, le périscolaire sur CISAM. On a développé celui d'Anti, celui de Margencel. On a un relais d'assistantes maternelles. On sait qu'aujourd'hui, on a une soixantaine d'assistantes maternelles sur nos communes. Nous avons développé une ludothèque, nous avons développé une crèche de 60 berceaux, crèche intercommunale de 60 berceaux. Aujourd'hui, on se rend compte que cette capacité ne nous suffit pas. C'est avec grand regret que nous sommes obligés de refuser encore des familles. Pas moins de 70 familles au mois de mai ont été refusées. Et je pense que, oui, nos projets, ce sera vraiment de construire une nouvelle crèche et de travailler avec les assistantes maternelles pour pouvoir créer une MAM, donc une maison d'assistants maternels. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose sera d'écouter nos jeunes, parce qu'ils ont plein de propositions. Ils ont plein de choses à nous dire. Et avec les associations sur le terrain, donc on a la chance d'avoir le foyer culturel dossier, ainsi que l'ABCJ, on ne nommera pas toutes les autres associations qui oeuvrent pour les jeunes. J'entends l'éveil sportif dossier, le tennis, donc bien d'autres associations. Et je pense qu'il faudra que l'on travaille avec eux pour pouvoir développer un petit peu ces actions-là. On a un gros souci. À chaque fois que l'on rencontre nos jeunes, souvent est soulevé le problème du transport. Donc nos jeunes, aujourd'hui, ne peuvent pas aller le soir, que ce soit à la maison des Arts et Loisirs de Tenon, que ce soit au Festival de Manjou, que ce soit à d'autres festivals, ou même à des événements sur le territoire du Chablais. Donc là, ce que l'on aimerait vraiment, c'est développer des lignes de bus pour pouvoir répondre à cette attente. Et notamment, pourquoi pas, le soir. Voilà, ça c'est un travail aussi que nous ferons avec eux. Nous avons beaucoup d'autres projets. On en a fait beaucoup jusqu'à maintenant. Mais voilà, la motivation est là. On a la chance d'avoir 18 élus au sein du SISAM. Et j'espère que l'on arrivera à leur donner jusqu'à maintenant l'envie, comme ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas nommé, mais on a aussi le projet Paris, où les enfants découvrent toutes nos institutions. Donc c'est important aussi pour nos citoyens de demain. Donc voilà, plein de choses à faire, de belles choses à faire. Et on a une grosse motivation pour ça. Tout à fait. Donc vous l'avez compris, le bien-être, le bien-vivre dans notre commune sera au cœur de notre politique. Nous travaillerons bien entendu avec le centre social du foyer culturel que nous souhaitons remettre au cœur de la politique municipale. Merci.